Bonjour mes amis Capricornes, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de votre mois de juillet, donc 2023 bien sûr. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Je me suis déjà concentrée sur vous, j'ai une carte qui tombe, j'ai la carte tempérance qui vient de se retourner, qui est tombée par terre. On va aller voir ce que ça vous indique, que nous indiquent mes amis Capricornes. En tout cas, je vous disais que je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et que je vous remercie d'être là tout simplement, de votre présence, de votre fidélité. Je sais qu'il y a des gens qui reviennent souvent, qui me laissent des petits messages, ça me touche beaucoup. J'y réponds pas toujours de suite, mais en général je mets toujours un petit pouce ou un petit commentaire. Et sachez que si je ne réponds pas, c'est que des fois j'en saute et que je ne les vois pas, tout simplement. Surtout quand ils sont rattachés à un autre message, des fois ça n'apparaît pas quand je vais dans la partie commentaire. Je vous remercie infiniment. Je me suis déjà concentrée sur vous, on va aller voir les messages pour ce mois de juillet. Les signes solaires, lunaires et ascendants Capricorne. On va commencer par une coupe. Nous avons la papesse ici et tempérance qui refait surface. Donc plutôt pas mal, une forme d'introspection, de guérison aussi émotionnelle, guérison peut-être aussi de ces petits travers ou tout simplement de ces petites, comment dire, je ne dirais pas incompétence parce que c'est un peu négatif, de ces petits défauts, des choses qu'on ne saurait pas mettre en place. J'ai l'impression moi que vous allez trouver une forme d'harmonie, une forme de guérison par rapport à ça aussi. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Donc on a tous des défauts. Excusez-moi de vous en parler, mais je vous donne les infos comme elles me viennent. Je n'ai pas de conseils bien sûr à vous donner, même si je me permets des fois d'en donner. Puisque je tire les cartes, c'est que je vous donne les messages comme ils viennent, mais je n'ai bien sûr pas de conseils à vous donner. Alors, on va aller mettre quatre arcanes majeures. Je dis ça, mais en même temps, je passe mon temps à donner des conseils sur la chaîne. Mais écoutez, ce n'est pas une mauvaise intention. Alors, on va aller voir pour vous. Donc ici, nous avons l'empereur inversé, l'arcane sans nom et le soleil. Donc là, on vous dit qu'il y avait une situation justement qui n'était pas stable, qui mérite un changement, qui mérite aussi de pouvoir se projeter vers plus de lumière, plus, enfin plus de lumière. Mais c'est vraiment concret, moi, ce que je ressens là. Là, je ne vous parle pas de spiritualité. Je vous parle vraiment de lumière, de pouvoir éclairer des choses, des domaines concrets de votre vie ou des compétences que vous auriez ou que vous n'auriez pas. Peut-être, vous voyez, faire comme un bilan pour savoir vraiment ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. C'est comme ça que ça me parle. Un bilan, quelque part. Nous avons la papesse qui ressort ici en pour. Donc, je pense que ce bilan, vous saurez le faire. Nous avons le pendu qui nous parle d'une forme de lâcher prise et de capacité aussi de prendre du recul par rapport aux choses. Le monde et l'ermite. Donc, c'est très bien. Ce mois-ci, vous allez prendre le temps justement de la réflexion. Peut-être que vous êtes en vacances. Peut-être que vous prendrez du temps pour vous, que vous poserez des jours ou que vous avez du temps pour vous détendre. Tranquillement, rester plus zen. Prendre le temps de cette introspection, de cette réflexion, de prendre du recul par rapport aux autres, par rapport à vous-même. C'est comme ça que me parle ce tirage. De manière à laisser aussi certaines choses qui ne sont plus nécessaires ou utiles dans votre vie à aujourd'hui. Laissez derrière. En profitez là pour les laisser derrière. Mais je ne pense pas que ces messages ne vont pas être en résonance avec vous parce que c'est quelque chose d'assez fort que je ressens ici. Et d'autant plus que je pense que vraiment, vous êtes là déjà dans cette logique, dans cette transformation de laisser les choses derrière vous, de terminer quelque chose. Pour ce mois de juillet, vous l'avez peut-être déjà prévu. Vous voyez ? On va calculer la résultante. N'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse. Sachez-le. Ici, nous avons le 10, 20, 30, 35, 39, 40, 42, 44, 4 et 4, 8. La justice. La justice qui tombe bien droite là, en plein milieu. Donc, c'est un mois d'équilibre avec la tempérance qui est tombée, qui était aussi dans la coupe. Elle est tombée du paquet en tout début de tirage. Elle était dans la coupe. Et là, nous avons la justice qui sort ici. Donc, c'est un mois où vous allez faire une forme d'introspection, de rééquilibrage. Voilà, je vous dis, remettre en balance quelque part ce qui est bien pour vous, ce qui ne l'est pas. Approfondir. Faire un bilan. Voilà, c'est ce que je vous disais précédemment avant que la justice ne sorte. Faire un bilan, tout simplement, un mois de bilan. Se retourner aussi sur son passé. Voir ce qu'on veut, ce qui nous a plu, ce qui ne nous a pas plu. Pour pouvoir en tirer les meilleurs enseignements pour la suite. Donc, je vois ça. Voilà, un bilan et un équilibre retrouvé. Suite à une forme d'instabilité quand même, mais une transformation nécessaire. Alors, on va aller maintenant mettre les arcanes mineures. Peut-être que vous terminez quelque chose là sur ce mois de juin ou de juillet. Qui vous demande justement maintenant de faire un point, un bilan. De vous retourner sur l'année écoulée, l'année scolaire, l'année universitaire. Ou tout simplement, après les vacances, là, vous repartez. Ou peut-être un contrat, par exemple. Voyez un contrat qui se termine là, sur la période estivale. Ou qui s'est terminé avant la période estivale. Et donc maintenant, on fait un bilan. Qu'est-ce que ça a donné ? Je suis restée, par exemple, dans un travail pendant tant de mois, tant de trimestres. Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place maintenant ? Est-ce que j'en ai tiré comme bénéfice ? Prendre du recul, vraiment une forme de prise de recul. Et d'analyse aussi de cette situation. Vous allez en tirer de grands enseignements. C'est ce qu'on m'indique ici avec cette papesse, cette ermite, cette justice. Le bilan sera positif. Vous pourrez faire un bilan positif. Bon, bien sûr, je vais voir quelles sont les cartes. Mais là, vu que la justice tombe à l'endroit, la papesse également, et le ressenti que j'ai, pour moi, c'est un bilan qui sera tout à fait positif au final. Mais qu'il faut faire. Alors, je vais couper ici le jeu. Et on va recouvrir donc la papesse, le pendu, le monde, l'ermite et la justice. Nous avons le neuf d'épée. Vous laisserez vos vieux démons derrière, des angoisses que vous aviez, de vous faire trahir, de vous faire humilier, de, comment dire, ou autre, de vous sentir mal. Vous le laisserez derrière. Vous vous sentirez une grande amélioration, là, sur ce mois, de votre état mental. Voilà ce qu'on veut me dire ici. Il n'y aura plus de compromis à trouver, en fait, entre ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous avez envie de vivre. Je pense que vraiment, le bilan sera positif. Parce que là, c'est des cartes de mental, assez négatives, mais elles tombent tout à l'envers. Enfin, celle-là, elle n'est pas spécifiquement négative, mais celle-ci et celle-ci peuvent être négatives. Le fait qu'elle tombe à l'envers m'indique vraiment qu'on sort, le 9, le 10, on voit qu'on sort de cet état un peu angoissant ou un mental très lourd avec beaucoup de questionnements. Ici, nous avons le 5 de denier. C'est pareil, c'est une carte un peu négative. Donc, on voit que c'était très lourd, ce que vous avez vécu. Le bilan est nécessaire pour vous, mais elle est à l'envers. Le 5 de denier est à l'envers. Donc, si vous vous posiez plein de questions, que vous n'osiez pas peut-être faire certaines choses parce que vous ne vous en sentiez, pas apte ou légitime ou autre, je ne sais pas, voyez comment ça vous parle, sachez que vous allez sortir de cet état. Vous vous sentirez beaucoup plus serein, sereine, plus apaisé. Ici, nous avons le 5 d'épée. Vous avez certainement aussi été trahi, une trahison ou des conflits avec une ou plusieurs personnes sur lesquelles vous allez prendre énormément de recul durant ce mois de juillet. Je vois beaucoup de recul pris par rapport à ça. Une véritable envie d'aller de l'avant, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peut-être justement c'est aussi un homme d'un signe de feu qui vous aidera ou avec une dominante feu qui vous aidera à dépasser ça dans le domaine sentimental ou autre, ce n'est pas forcé. Ici, nous avons le 3 de denier qui me parle de cohabitation. Je ne sais pas pourquoi de coopération, de collaboration, mais en tout cas aussi d'alignement. Parce que c'est une carte, j'en parle souvent sur ma chaîne, qui représente l'alignement entre l'âme, le corps et l'esprit, la réflexion entre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. Et ici, le roi des pays. Il s'agira peut-être pour vous aussi de juger aussi une personne ou peut-être que vous aurez le choix si ça vous parle dans le domaine sentimental. Bien que je n'ai pas de couple, sachez que ce sont des tirages généraux donc ça peut vous parler dans un domaine plus que dans un autre et notamment dans le domaine sentimental, vous aurez peut-être le choix entre deux personnes. Une personne, par exemple, d'un signe de feu et un signe d'air. Deux hommes ou ça peut être deux femmes également puisque c'est un tirage général mais en tout cas, peut-être un choix comme s'il y avait quelque chose qui se termine avec l'un et tout compte fait, un choix qui est pris de partir avec l'autre. Ça peut concerner ça dans le domaine sentimental ou à un autre niveau. En tout cas, pensez vraiment à vous. Je pense que c'est ce que vous ferez. Vous ferez vraiment un bilan, une introspection par rapport à l'année écoulée ou le début d'année, le premier semestre écoulé, par exemple. Vous voyez comment ça vous parle et n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un commentaire pour me dire comment le tirage vous parle. C'est infiniment gentil parce que c'est toujours bien de savoir quels sont les retours. Ici, nous avons le 3 de bâton dont vous allez entreprendre. Je pense que vous avez chargé quand même pas mal en fait parce que là, dans ce jeu, le 3 de bâton, c'est on voit quelqu'un d'éclopé qui a une troisième jambe en bois, je crois, enfin en tout cas qui repart. ne vous inquiétez pas mais il est un petit peu éclopé et on voit que vous avez chargé il n'y a pas longtemps je pense. Mais vous allez prendre énormément de recul par rapport à tout ça. Vous déciderez vraiment d'aller de l'avant, de vous guérir aussi et de laisser certainement quelqu'un derrière vous. Ce roi de bâton pour moi. Dans le domaine sentimental, professionnel ou autre. qui peut être tout simplement quelqu'un au niveau relationnel aussi dans votre famille. Alors on va aller faire une coupe donc pour tous les Capricornes nous avons la lune ici et nous avons le 7 de bâton. Donc là on vous dit que vous allez avoir quand même beaucoup d'idées ça va fuser beaucoup d'idées pour pouvoir justement vous pour pouvoir reconstruire votre vie un pan de votre vie pour pouvoir vous reconstruire aussi derrière ce que vous avez vécu. beaucoup d'idées et de créativité. Nous avons l'as de bâton ici, je viens de le voir qui nous parle de cette avancée que vous allez faire sur ce mois dans votre reconstruction aussi. Ça peut annoncer aussi quelqu'un de nouveau dans votre vie cet as de bâton. une nouvelle opportunité une nouvelle personne ou une nouvelle opportunité. Et ici nous avons le monde donc la boucle va se boucler ce bilan sera positif vous allez pouvoir terminer un cycle sur ce mois un cycle où vous étiez bien pris la tête on ressent ces cartes mais je les sens derrière moi ces cartes je les sens derrière c'est fini vous l'apercevrez quand vous ferez ce bilan. Alors on va mettre une carte pour les personnes du premier du deuxième et du troisième des camps et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant vous choisissez la première qui vous vient là que vous voyez qui vous attire vous prenez la première ou sinon vous prenez celle qui correspond à votre des camps. En dos de deck nous avons le 9 de Pentacle donc cette reconstruction elle est bien là le 2 d'épée donc ce choix ce dilemme peut-être entre deux personnes mais c'est pas vraiment un choix pour moi vous en laissez une personne et vous repartez avec une autre il est là ici avec ce 2 d'épée ça me parle de cette décision que vous prenez ça me parle pas du tout d'une décision au contraire ça me parle d'une décision que vous prenez sur le mois de juillet et ici la lune qui me parle de créativité de choses qui vont venir du fond de vous que vous allez aller chercher mais que vous allez trouver qui vous permettra de sortir un petit peu de toutes ces questions obsédantes que vous vous posiez donc pour les personnes du 1er décan on voit là avec ce 10 d'épée la fin de ce cycle compliqué de ce cycle douloureux le 10 d'épée qui est déjà sorti ici de manière inversée c'est la fin c'est terminé en fait voilà on vous le dit ici c'est terminé voilà sachez-le on vous le confirme je pense que vous avez vécu mais c'est fini tempérance pour mes amis du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte qui ressort pour la troisième fois dans le jeu donc une grande guérison un grand apaisement vous vous sentirez beaucoup plus serein mes amis capricornes surtout si vous êtes du second décan c'est un mois vraiment qui sera très bénéfique pour vous le bilan sera plutôt positif et ici avec le 5 de coupe pour les personnes capricornes du troisième décan ou qui ont choisi cette carte ça me parle d'une déception que vous avez eue ça peut être au niveau du coeur mais ou tout simplement une personne qui vous a déçu une personne peut-être très orgueilleuse ou une personne tout simplement colérique ou méchante qui ressort ici donc là ça me parle de ça ça me parle d'une déception peut-être quelqu'un d'un signe de feu que vous quittez que vous laissez voilà donc j'espère que ce tirage vous a plu en tout cas ici voilà avec ce 9 de pentacle on voit que vous reconstruisez quelque chose de manière très claire très nette et très concrète et notamment en arrêtant de vous poser beaucoup de questions ou du moins en vous posant des questions mais qui ne seront pas obsédantes comme c'était le cas jusqu'ici donc voilà n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle et merci infiniment vous êtes le dernier signe des signes du mois de juillet donc je vous souhaite un excellent mois de juillet je vous invite à aller sur mon site asdepintacle.com tout simplement pour aller voir un petit peu des infos sur le feng shui sur le feng shui la géobiologie sur les signes solaires lunaires les ascendants vous pouvez calculer votre thème astral vous pouvez avoir des infos vous pouvez me consulter aussi par ce biais en commandant un tirage privé personnalisé que je vous adresse ensuite une fois qu'il est réalisé vous pouvez le voir plusieurs fois il vous appartient et puis vous pouvez également commander des ouvrages en développement personnel notamment des ouvrages pour éviter et savoir comment éviter les manipulateurs parce que c'est un sujet qui me tient énormément à coeur on a beaucoup de manipulateurs et pas forcément que dans le domaine sentimental autour de nous beaucoup de gens qui le savent qui le font exprès ou qui ne le savent pas qui ne le font pas exprès et aussi comment se libérer de ces croyances limitantes parce que c'est vraiment quelque chose qui nous plombe qui nous empêche d'avancer mes amis donc il faut reprogrammer en fait son cerveau quelque part et tout ça c'est expliqué dans cet ouvrage j'en ai mis deux en ligne je suis en train d'en faire un autre que je vous souhaiterai dans pas longtemps voilà donc merci passez un excellent mois de juillet et merci au revoir et merci